Salut à tous, moi c'est dans une toute nouvelle vidéo Cette fois-ci il s'agit de la cinquième vidéo de la semaine de mon défi un jour, une vidéo pendant 7 jours Si jamais vous avez manqué les autres vidéos je vous mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à les voir et cette fois-ci je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté ces derniers temps entre le moment où je vous ai posté mon big haul qui est pas très 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 loin il me semble que ça fait 2 semaines que je vous l'ai posté je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu également c'est ce petit livre de coloriage à vous présenter c'est un livre que j'ai acheté environ 2 mois que j'ai oublié de vous les présenter c'est un nom de coloriage, ça m'a coûté 4,99€ chez Giber à Toulouse et j'ai pris inspiration à Trabrev parce que j'aime beaucoup ça et je me suis éclatée à faire des coloriages ça déstresse, j'ai oublié d'être un petit peu méticuleux à être précis, ce qui n'est pas trop dans mon caractère on verra que je ne me suis pas cassé la tête à faire plusieurs coloriages si on voit que c'est vrai, j'aime trop et celui-ci aussi, enfin bref dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissez et si vous vous en faites parce que franchement ça détend vraiment ensuite j'ai assisté à l'événement NYX qui s'est déroulé pour le meet-up de Sananas donc on a été en partenariat avec l'application Click & Roll et ils nous ont offert des petits goodies ils étaient adorables il y a cette petite pochette de maquillage que j'aime beaucoup, il me semble que je l'ai vue pas tout le temps disponible elle est vraiment trop 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 belle au moins j'ai une petite pochette de pinceau à maquillage stylé j'ai envie de dire elle est comme du piton enfin je sais pas, un effet un petit peu serponné serponné, enfin bref, effet serpent donc voilà, elle est vraiment très très jolie ensuite ils nous ont offert un vernis rose on a eu tous les mêmes, toutes les mêmes on a offert les mêmes choses alors ça tombe bien parce que je n'ai pas de vernis rose les miens sont en train de se finir donc c'est le Paradise Martini il est vraiment trop beau ça fait pas rappeler le paradis pendant l'été etc. il est vraiment trop joli j'aime trop les flacons un petit peu gros comme ça mais par contre c'est vrai que ça prend de la place ça reste lourd ensuite ils nous ont offert un petit butter lipstick qui est dans la teinte réglisse ah mais dans mon sac ça sentait trop la réglisse j'étais là mais c'est pas aussi pourquoi ça sent la réglisse et tout mais en fait c'est parce que c'est à la réglisse et je déteste la réglisse et en fait c'est la réglisse je viens de me rendre compte ça fait depuis un mois ou deux enfin un mois et demi que c'est dans mon truc quand même enfin j'avais depuis un mois d'accord ok donc c'est réglisse voilà pourquoi ça sentait la réglisse ok ensuite entre temps je me suis passée chez NYX et j'ai un petit peu acheté vraiment raisonnable alors il y a celui-ci qui me faisait un petit peu de l'oeil donc c'était un soft mat donc c'est la teinte Monte Carlo qui est canonissime mais vraiment enfin je veux dire vous voyez la teinte c'est exactement cette teinte donc voilà par contre je trouve qu'il n'y a pas vraiment sur les lèvres enfin il part très rapidement il part et en plus c'est pas homogène en fait ça reste un petit peu il y en a un petit peu beaucoup ici un petit peu là enfin voilà mais par contre j'adore l'odeur et la texture et le packaging donc voilà ensuite j'ai acheté un farbopière un petit peu non commun j'ai envie de dire c'était un farbopière jaune j'avais vu un tutoriel sur la chaîne de Daisy Makeup et franchement ou crispy je ne sais plus et il était magnifique son maquillage c'est où que je l'ai trouvé bien sûr chez NYX parce qu'ils ont des couleurs assez folles donc voilà c'est la couleur butterscotch caramel oh merde c'est le hot single eye shadow donc c'est le farbopière qui sont tout seul il y avait une scène c'est un numéro 84 il y avait les trucs les testeurs et tout mais par contre elle n'était pas en fait elle est disponible dans deux formats il y en a un où c'est genre tout seul vous pouvez mettre dans une petite palette etc il y a un format où c'est genre dans un gros pot je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme les monos quoi enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et en fait donc elle existait dans les deux et il y a 30 centimes de différence entre les deux enfin bref et du coup je cherchais ils n'ont jamais le stock à NYX c'est un truc de fou à Toulouse c'est ça qui me saoule c'est qu'ils te mettent qu'il y a ça mais quand tu demandes ne le mettez pas ne le mettez pas parce que ça commence à me gaver à chaque fois que je viens il n'y a pas il n'y a pas les couleurs que je veux ça me saoule pourquoi vous les mettez dites au moins hors de rupture de stock je ne sais pas mais à chaque fois ils sont en rupture de stock je sais que la marque est très 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 demandée mais bon à un moment quand vous ouvrez une boutique c'est pour avoir du stock donc certes vous avez compris qu'il y a de la demande partout il y a un vendeur qui m'a dit ils en fabriquent 15 millions au niveau mondial sachant qu'en Europe seulement il y a 45 millions imaginez le truc trois fois plus que le stock mondial enfin voilà apparemment ils vont faire des stocks enfin un hangar à stock enfin bref vous avez compris en France ou dans l'Europe je ne sais plus mais il serait temps de le faire parce qu'à un moment quand vous annoncez une ouverture de boutique et que vous êtes tout le temps en rupture du stock pas forcément pour les lèneries mais pour autre chose vous voyez que la demande est là ben fabriquer quoi j'ai envie de dire enfin voilà quoi voilà ensuite j'ai pris un concealer un cache cerne donc je l'ai pris en thème plus jaune je ne sais pas comment ils appellent ça alors parce que moi j'ai la peau qui a une carnation dans les tons jaunes et voilà ouais ça s'appelle yellow donc j'ai pris ça parce que ça correspond plus à ma carnation après de toute façon si ça ne correspond pas je prends une poudre un petit peu plus foncée et le travail est fait c'est pas grave quand vous avez une teinte qui est très claire par rapport à votre peau c'est pas grave par contre si vous l'avez foncée c'est un petit peu plus grave parce que ça va être vraiment vraiment très compliqué de pouvoir de pouvoir arriver à votre teinte à voir qu'avec le clair c'est très facile ensuite je vais passer à le clair un petit peu après je repasserai au rouge à lèvres alors j'achète toujours mes déodorants chez le clair donc c'est très cher vanille donc la marque Manava et franchement c'est hyper bien j'aime bien le fait ah c'est sans alcool ah d'accord c'est trop cool donc j'ai pris fraîcheur vanille qui coûte 99 centimes me tient quand même assez longtemps je le mets dans mon sac en fait c'est le déodorant qui reste dans mon sac c'est à dire que quand je sors etc il me reste quand même un à deux mois pourtant moi un déodorant elle me chite ça me reste un mois trois semaines minimum donc voilà ensuite entre temps ma mère elle a commandé chez LR cosmétiques je crois c'est une marque allemande donc elle a commandé ce déodorant ce Roland ce Roland de la gamme Aloe Vera par contre il coûte je crois 6 euros le Roland il me semble je sais je vous le confirme quelque part et par contre je ne mettrai jamais 6 euros dans un déodorant 1, 2 2,50 euros et encore ça fait mal pour un déodorant que je finis en très peu de temps moi ça ne m'intéresse pas de mettre plus enfin bref ensuite j'ai repris enfin mon petit bol j'aime bien la marque Manava la marque Repair de Leclerc que j'aime beaucoup en fait c'est un déodorant gourmandise à l'huile de Macadamia alors ce truc je le portais pendant l'été oh my god ça me fait râper l'été ah ça me fait râper l'Algérie bon parce que je le portais quand j'étais en Algérie ça me fait râper aussi Balras avec les coquines oh my god ça me fait râper mon été 2015 c'est un truc de fou parce que je le portais justement je l'avais acheté en juin et ça m'a fait tout l'été et j'adore j'adore trop et ils sont hyper bons vous avez envie de le bouffer quoi moi je vous ai dit j'aime bien les odeurs gourmandes c'est un truc de fou ensuite je vais passer au produit que j'avais reçu de la part d'Ophéminin alors je vous avais dit que j'allais vous en reparler mais je sais pas si je vous l'avais présenté dans un haul en fait j'ai reçu 4 produits lèvres pour tester et pour les évaluer alors j'ai reçu tout d'abord celui-ci donc c'est le même c'est le même rouge à lèvres enfin c'est la même gomme de rouge à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure de chez NYX donc c'est un soft matte lipstick donc c'est la teinte en twerp donc c'est pas dire la teinte en vert de la ville en vert du Luxembourg ou de la Belgique je sais pas c'était le moment blonde voilà ensuite j'ai eu le L'Oréal les nouveaux embouts enfin je sais pas comment vous dire say my name la teinte s'appelle say my name c'est un rouge par contre c'est bizarre pourquoi ça me met pas le nom de la collection de la gamme enfin c'est un petit truc comme ça c'est un embout comme un fard à paupières et ensuite j'ai reçu un shaker de chez Lancome pas qu'il coûte 25 euros par contre 25 euros dans ça moi je vous recommande absolument pas j'ai exactement le même résultat avec un produit que j'ai acheté en la gérée pour 1 euro ou sinon j'avais vu exactement le même résultat avec quel produit alors je sais plus ça vaut pas le coup par contre la texture elle est hyper agréable l'embout mousse il est différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir en fait dans ma collection il est agréable de toute façon bon par contre je trouve que ça vaut absolument pas le prix là encore on paye la marque je pense mais le produit en lui même c'est pas un produit de ouf ensuite j'ai le Givenchy donc c'est le rouge intense color donc c'est la genuine leather donc en fait je crois que c'est du cuir qu'on a ici et je pense que là 40 euros le rouge à lèvres je pense que je comprends pourquoi c'est un Givenchy je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est un bijou autant vous dire que c'est un bijou c'est un très 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 joli rouge que j'aime beaucoup lui par contre ça a été mon gros top des rouges à lèvres que j'ai eu à tester parmi les 4 c'est un rouge à lèvres assez crémeux il tient pas un coup de fou mais voilà il se matifie un petit peu ça a un effet un petit peu satin mi brillant mi mat enfin voilà et la couleur c'est la 307 grenat initié et voilà ensuite celui-ci si jamais vous n'aimez pas trop vous maquiller pour juste vous donner un petit peu un effet mordu vous pouvez utiliser ce rouge à lèvres de chez L'Oréal après c'est pas un rouge à lèvres qui vaut je trouve 13 euros quand même parce qu'il coûte 2,95 euros parce que c'est pas un rouge à lèvres que vous allez mettre qui va tenir sur le long terme même les quicots moi je trouve ils sont mieux mais après c'est peut-être parce que c'est innovation au niveau de l'embout mais sinon voilà il est modulable il est vraiment parfait pour faire des ombres ellipse comme j'ai vu sur leur Instagram parce que je les suis franchement ouais je pense que c'est vraiment parfait pour ça ensuite je vais passer chez Lush parce que en fait c'est pas un mini haul je suis vraiment de me rendre compte bon après c'est vrai que j'ai pas beaucoup acheté la plupart des choses je les ai reçues c'est un petit peu un unboxing alors oh my god tous les matins je me réveille avec l'odeur qui est à l'intérieur alors je sais pas si vous savez quelle odeur c'est cette bombe là donc c'est la la rose banchelle voilà ça a été fait pour extrait pour la fête des mères d'ailleurs je vais vous renvoyer vers un article sur la soirée événement qu'on a eu entre les blogueuses à Toulouse franchement ce sont des beaux cadeaux parfaits pour la fête des mères qui sera la semaine prochaine donc dimanche prochain dans deux jours et il y a plusieurs produits alors ils nous ont mis donc le Yomi Momi donc c'est une crème de douche ah les crèmes de douche c'est un truc de fou j'adore ça sent le miel je sais pas elle avait fait la base de quoi man I feel like a woman c'est Shiner Twin en fait c'est ce qu'il y a écrit man I feel like a woman en fait sur la fiche qu'il y a écrit c'est trop drôle après on a reçu la Lazy Bird j'ai pas envie de les ouvrir ah c'est ça qui sent le chewing gum c'est la Lazy Bird il y a écrit un vœu avant qu'il ne s'envole en fait c'est une petite coquinelle qui présente comme ceci donc je vous renvoie vers l'article c'est un petit peu plus en détail et ensuite on a eu la bouchelle qui est dedans il y a écrit spectacle floral oui apparemment il y a des fleurs à l'intérieur qu'on aura etc enfin voilà ça m'a appris cette petite fête arrête de dire des conneries ce petit événement chez Leuch ça m'a appris à encore plus être curieuse par rapport à leurs produits je possédais déjà des produits et je sais pas ce que j'attends de les utiliser mais j'attends le bon moment mais en fait ça sera jamais le bon moment c'est tous les jours le bon moment donc ouais je vais me mettre à les utiliser surtout que j'avais longtemps que j'ai pas pris de bain etc la dernière fois j'en ai pris un c'était la semaine dernière et quand j'ai pris ce bain ça faisait en fait 3 ans que j'avais pas pris de bain parce que moi je vais tout faire à la va vite enfin la va vite je vais tout faire vite donc ensuite avec ma copine Laura et ma copine Julie du blog Blondie Julie et ma copine Laura Lafitte Franchi on a assisté à l'inauguration du Starbucks à Toulouse et du coup en repartant ils nous ont offert ce petit mug comme vous voulez absolument avec Laura parce que bon vous voulez avoir le mug Starbucks et on est reparti avec une QUSB avec plein d'articles ensuite je vais vous présenter ce que j'ai acheté comme habit donc ça chez H&M donc j'ai acheté 3 choses alors j'ai acheté ceci donc c'est une robe que vous allez voir là donc c'est la robe que je porte que j'ai acheté à H&M qui coûtait 20€ et que j'ai payé 10€ ensuite j'ai acheté cette robe aussi c'est exactement le même modèle sauf que ce n'est pas les mêmes motifs là je l'ai taché avec du fond de taille je suis d'ailleurs il faudrait que je trouve une solution pour l'enlever donc ça m'a coûté également 10€ et c'est le genre de robe que j'ai absolument pas et c'est le genre de robe que normalement ça me va enfin normalement ça me va pas parce qu'en général c'est hyper moulant et là ça me va parce que c'est hyper fluide etc et franchement elle est vraiment vraiment très bien n'hésitez pas à aller voir chez H&M franchement avant j'y allais pas parce que ça me saoulait je trouvais jamais mes tailles sinon c'était trop cher parce que H&M a pris la grosse tête je trouve et du coup voilà moi je regarde essentiellement sur les rayons un petit peu soldes etc et je trouve que ça vaut absolument le coup parce que la fois d'avant on est parti avec ma copine on a trouvé sa robe à 15€ elle coûtait combien ? 20€ je crois et je lui dis attends ça va baisser je suis sûre on est repassé la semaine d'après elle était à 7€ donc il faut il faut un petit peu voir un petit peu patienter ne pas craquer de suite parce que la plupart du temps ils baissent leur prix sinon j'ai pris cette combinaison on a pris toutes les deux cette combinaison qui m'a coûté enfin qui nous a coûté 10€ chacune donc elle coûtait 25€ à la base alors moi j'aurais jamais mis 25€ sur une combinaison short on voit presque mes fesses donc voilà c'est une combinaison que je porterai sûrement à la plage que je porterai pas forcément tous les jours comme ça parce qu'elle est très elle est transparente et en vrai je vous dis quand elle est dans mes fesses quoi enfin c'est mini quoi voilà donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la robe que je porte et après le reste vous aurez eu et des close up donc voilà à quoi ressemble un petit peu en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager encore plus n'hésitez pas non plus à me mettre un petit j'aime un petit pouce bleu pour me dire que ce genre de vidéo vous plaît et que je vous en fasse un petit peu plus souvent n'hésitez pas à me dire non plus si vous avez des produits que je vous ai présenté dans le haul si jamais vous les aimez ou pas en tout cas la plupart ben en fait je les ai déjà testés je vous fais de très gros bisous je vous dis à demain à 17h30 soyez au rendez-vous bye mouah salut à tous nous voici dans une toute nouvelle vidéo cette fois-ci ça va être ma routine cheveux ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait la routine je crois que ça fait 4 ou 5 mois je vais vous montrer